Salut, c'est Juliette et Thomas de la Fondation The Hain. Comme vous le savez peut-être, la Fondation The Hain a un conseil scientifique. Un conseil scientifique, en fait, c'est un groupe d'experts super calés dans plein de domaines comme la philo, l'économie, la politique ou encore le climat. Alors, grâce à ces recherches, ça permet à The Hain de rester au top d'un point de vue de l'information scientifique et en plus de les mobiliser pour passer de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, on va voir Solène Morvanroux, qui est socio-économiste et puis prof-assistante à l'Université de Genève. Alors, elle a fait ses recherches sur la finance et plus particulièrement sur la disparition du cash et ses répercussions sur les libertés individuelles. Et pour lui poser des questions, on a Philippe. Salut Philippe ! Salut Juliette ! Solène Morvanroux, alors c'est une femme de terrain et qui rencontre beaucoup de gens, qui aime les gens, qui sait donc fort bien ce dont elle parle. Dans un récent article écrit avec Jean-Michel Servet, Solène Morvanroux, vous dites que la fin du cash, qui pourtant pourrait être considérée comme un progrès, est en fait un péril pour les libertés individuelles. Alors, pourquoi cela ? Alors, c'est effectivement la fin du cash, c'est pas la mise en place d'instruments de paiement digitaux, numériques, qui est un problème en soi. Le problème, c'est bel et bien la suppression d'autres modes de paiement. C'est-à-dire que ça vient se substituer intégralement à d'autres modes de paiement, et en particulier les pièces et les billets qu'on peut utiliser tous les jours dans notre quotidien. Mais cette suppression du cash, c'est une volonté ? C'est programmé ? Oui, alors effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs nationaux et puis des acteurs supranationaux qui sont particulièrement mobilisés et actifs pour mettre à l'agenda cette suppression du cash, c'est-à-dire l'utilisation des pièces et des billets dans le quotidien, non seulement le quotidien dans les pays développés, mais également le quotidien des populations les plus défavorisées qui, elles, ont des économies quasiment intégralement fondées sur le cash, ou d'autres instruments monétaires, mais qui l'utilisent de façon très importante. Donc vous me posiez la question sur la question... Pourquoi la fin des libertés individuelles ? Voilà, vous me posiez effectivement la question sur la question des libertés individuelles, c'est simplement que les instruments auxquels je fais référence dans cet article, auxquels nous faisons référence avec Jean-Michel Servais, c'est des instruments comme les cartes de débit, les cartes de crédit, c'est également les instruments qu'on peut utiliser sur Internet, Paypad, etc., ou encore, plus récemment, des instruments comme le téléphone portable. C'est-à-dire que dorénavant, on peut effectuer tout un tas de transactions de paiement, également des transactions d'épargne via ces instruments monétaires. Ça s'est beaucoup développé, en particulier en pays d'Afrique subsaharienne, ou d'Amérique latine, ou en Asie, parce qu'effectivement il y a un côté extrêmement efficace, c'est-à-dire que le transport du cash, il y a une dimension physique, il faut de l'infrastructure, il y a également une dimension de risque, une dimension de perte, et donc par souci d'efficacité, toujours les mêmes rhétoriques, on veut donc supprimer le cash du quotidien des gens. Discrétion aussi, parce que pour les femmes qui vont recevoir une aide sur la place publique, dans les pays du Sud, le cash ne permet pas justement cette discrétion. Oui, alors il y a tout un tas d'avantages qu'on ne nie pas du tout, et ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire l'ambivalence à chaque fois de politiques qui sont mises en place, donc des aspects très positifs, comme vous le soulignez, c'est-à-dire que cette digitalisation du cash, elle vient en particulier, elle est promue par le biais de politiques publiques, et en particulier les politiques de protection sociale, qui étaient basées sur la distribution de cash envers des femmes pauvres, et là on substitue les billets, on leur transfère l'argent directement sur un compte, ou sur un compte de téléphone mobile. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, pourquoi la question des libertés individuelles ? C'est-à-dire que quand vous utilisez vos billets, vous avez cette capacité, c'est anonyme, vous pouvez tout à fait rendre la transaction anonyme, ce qui peut effectivement apporter des éléments de risque, mais qui peut aussi protéger votre liberté à vous, c'est-à-dire que les gouvernements ou les entreprises privées ne sont pas informés des transactions que vous effectuez au quotidien, c'est-à-dire quand vous achetez votre pain, ou votre kilo d'orange, ou je ne sais quoi. Or, quand toutes les transactions qui passent par vos cartes de crédit, ou les instruments monétaires numériques, sont enregistrés. Et donc c'est ce qu'on appelle des traces. Donc ça génère, ça produit des traces, c'est-à-dire qu'à votre insu, si vous en avez plus ou moins conscience, vous produisez des traces et donc de l'information. Et cette information peut être utilisée ensuite par des entreprises privées pour analyser vos comportements, analyser les comportements des consommateurs, des usagers de ces instruments de paiement, et ensuite étendre le marché. Donc par exemple, une des formes qui est très très décriée à l'heure actuelle par un certain nombre de collègues politologues, c'est particulièrement l'utilisation des big data. C'est-à-dire votre utilisation de votre téléphone portable, de votre carte Visa, permet ensuite d'alimenter des algorithmes et via ces algorithmes d'évaluer votre capacité de paiement. C'est-à-dire qu'on va vous proposer du crédit. Alors vous, vous êtes quelqu'un de solvable, a priori, vous avez un salaire, on a déjà des informations sur vous, mais par exemple, les populations qui sont en marge des systèmes économiques formels, c'est-à-dire qui ne sont pas salariées, donc qui vivent dans des petites communautés ou des villages dans des pays du Sud, elles, elles sont particulièrement la cible de ces instruments, puisqu'effectivement, on les atteint, on collecte des informations sur elles, on en sait davantage sur elles, sur leur comportement individuel, et ensuite, on peut leur étendre le marché, c'est-à-dire leur proposer des services de crédit et donc les endetter. C'est un piège à l'endettement massif qui est déjà assez important. Effectivement, on peut massifier une certaine partie de la population, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'inclut qu'une certaine partie de la population, et que la solvabilité qu'on évalue, ce n'est pas leur capacité réelle de paiement, mais c'est leur comportement individuel. Donc, en fait, on fait un système de scoring de comportement individuel qui ne correspond plus du tout à leur système productif, leur flux de revenus ou de dépenses, mais qui est simplement basé sur leur comportement et qu'on analyse de façon plus ou moins positive de retrait de cet argent, de la manière dont ils le dépensent, à quel moment ils le dépensent sur un cycle de temps donné, etc. Donc, c'est vraiment du comportementalisme et non plus cette économie, ce n'est plus du tout fondé sur des informations d'économie réelle, de systèmes de production, etc. Analyse faite par des gens du Nord sur des comportements des gens du Sud. Oui, alors, effectivement, on peut voir ça comme ça, mais voilà, surtout, c'est que ce n'est pas vraiment connecté à la réalité de leur situation économique et qu'on peut, du coup, leur proposer, les endetter et les forcer à rembourser puisque une fois que l'argent est dans le système, est digitalisé, et dans ce système, il est capté, c'est-à-dire qu'on peut le ponctionner de manière arbitraire. Et donc ça, il y a eu des, par exemple, en Afrique du Sud, il y a une collègue qui travaille sur le système de protection sociale, donc les transferts d'argent vers les populations pauvres, qui a été digitalisé, qui a été confié à une entreprise privée. Et cette entreprise privée, il s'est révélé, il y a eu d'énormes scandales dans la presse, puisque cette entreprise privée a fait des ponctions, opéré des ponctions massives, alors des petites ponctions, mais des ponctions quand même, sur les aides sociales destinées aux plus pauvres. Donc on voit effectivement les dérives du système et le côté arbitraire que ça peut générer. Je reviens sur cette question relative aux atteintes à la biodiversité, puisque dans ces pays du Sud que vous connaissez bien, vous connaissez bien le Mexique en particulier, il y a tout type d'échanges qui ne sont pas justement des échanges forcément monétaires, donc le risque, c'est de les voir disparaître ? Alors, ce n'est pas forcément les échanges non monétaires qu'on va voir disparaître, puisque les femmes qui vont s'échanger des dindons, par exemple, elles vont toujours le faire. Néanmoins, c'est vrai que l'absence de circulation de billets et de pièces peut poser quand même des problèmes. Et surtout, voilà, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas tellement l'émergence de ces nouveaux instruments de paiement qui est problématique, c'est la validité qu'il y a de supplanter les anciennes formes de paiement par ces nouvelles formes de paiement. Donc, ce sur quoi on porte l'attention, c'est la substitution et cette visée évolutionniste de substituer des instruments monétaires par d'autres qui se veulent plus modernes, plus efficaces, sachant qu'une dimension que je n'ai pas mentionnée précédemment, c'est que les ponctions, elles peuvent être effectivement sur les comptes des personnes en elles-mêmes, mais c'est aussi des ponctions, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez ces moyens de paiement, vous payez des taxes. Et donc, c'est une manière de construire les États, effectivement, de fiscaliser ces populations, mais également de les taxer et donc d'effectuer des ponctions et donc un canal d'accumulation de richesses sur la base des petites transactions quotidiennes qu'effectuent ces populations au quotidien. Cela est d'autant plus paradoxal que dans les pays du Nord, on encourage maintenant les monnaies locales, on encourage la diversité, donc voilà. Oui, c'est une diversité qui n'est pas encouragée au niveau des gouvernements, qui est même plutôt découragée, qui existe aussi dans les pays... Oui, exactement, c'est plutôt des mouvements citoyens qui sont à cette origine et qui, effectivement, veulent retrouver aussi un pouvoir d'action sur les instruments monétaires et former autour de ça une communauté de valeurs et donc c'est vrai que ça, c'est extrêmement important. Ça existe aussi dans les pays du Sud. Il y a eu, au moment de la crise argentine, l'émergence de nombreuses monnaies locales. Il y a au Mexique, effectivement, une monnaie locale qui est présente dans 15 États du Mexique. Donc ces instruments, ils sont là, ils ne vont pas disparaître, bien au contraire. D'accord. Donc ça, c'est encourageant. Il y a une réaction au Mexique. Il existe une association que vous connaissez bien, c'est l'association mexicaine d'union de crédit du secteur social. Et quel rôle joue une telle association pour contrecarrer cette tendance de suppression du cash ? Oui, alors ça, ça fait partie du dialogue entre des chercheurs et puis des militants, des acteurs qui sont impliqués à la fois sur le terrain auprès des populations locales. Donc c'est une association qui travaille dans des villages indigènes, le plus souvent auprès de populations d'agriculteurs, de paysans, et qui essayent de les bancariser. Donc le digital est un instrument indéniable pour massifier, pour atteindre ces populations. Et donc, ils ont compris les enjeux politiques qu'il y avait derrière et ils sont en train de réfléchir à une plateforme sociale, un switch social où effectivement, ce ne seraient pas des entreprises privées qui auraient en leur possession cette monnaie digitalisée, mais que le gouvernement mexicain et puis un certain nombre d'acteurs de la société civile pourraient aussi avoir leur propre système et donc la maîtrise de ce système-là. Il y a aussi au Brésil Banco des Palmas qui a compris l'enjeu très vite de cette monnaie digitalisée et qui a mis en place sa propre plateforme et qui donc, les ponctions qu'elles effectuent sur les transactions sont remises dans un système de banque communautaire et donc tout ça, effectivement, va dans un sens de résistance des populations. Donc effectivement, les enjeux sont là et il ne faut pas rester inactif et on ne peut pas non plus baisser les bras, mais il faut proposer des alternatives avec les mêmes instruments mais avec finalement des modèles en arrière-plan, politiques, une économie politique qui est différente, c'est-à-dire des ponctions mais de la redistribution puisque c'est bien ça l'enjeu. La question, c'est la redistribution de cette richesse qui est captée. Parce que si vous imaginez des millions de petites transactions, alors certes, c'est des tout petits montants mais à une échelle massive, c'est une capacité de ponction qui est colossale. C'est là, nous avons en vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...